Bonjour, pour construire ou rénover son habitation, les techniques évoluent sans cesse. Pour les faire connaître, la Wallonie met en avant ses bâtiments exemplaires. Avec l'appel à projet Batex, la Wallonie a pour objectif de promouvoir la construction et la rénovation de bâtiments durables. 23 chantiers ont été retenus, ils bénéficient de subsides et de conseils. L'objectif c'est qu'on construit de plus en plus de cette manière et qu'on reproduit ce type de bâtiment. Qui fait des efforts au niveau de la performance énergétique, mais également au niveau de la qualité environnementale, au niveau des matériaux durables, mobilité douce, gestion durable de l'eau, etc. Certains projets n'hésitent pas à bousculer les idées russies. C'est le cas ici, pour isoler les murs et le toit, Olivier a utilisé des ballots de paille d'une épaisseur de 70 cm. Le but de la construction était vraiment d'avoir une maison très proche du passif en utilisant des matériaux écologiques, mais en ayant un prix tout à fait raisonnable et proche d'une maison traditionnelle. La paille a été fournie par un agriculteur de la région et pour la protéger, Olivier projette sur les murs la terre de son terrain mélangé à de l'eau. Le point de départ d'un projet comme ceci, d'une maison en paille, c'est qu'il faut absolument que le maître de l'ouvrage soit attiré et au moins convaincu par ce type de matériaux. D'où l'intérêt de montrer que cela marche. La Wallonie a lancé un nouvel appel à projet pour les immeubles de bureaux et de services et les bâtiments destinés à l'enseignement. Ces bâtiments respectueux dans l'environnement pourront servir d'exemple à des constructeurs ou à des rénovateurs. Et ça, c'est un tout bon plan.